Ah mon Tipe, que de bons souvenirs quand même. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça ? Euh, non, ça va pas être possible ça. Euh, oula, attends, non, 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 attends, parce que j'ai rien sauvegardé, hein. Ah non, putain, mes photos, sérieux ? Non mais arrête, arrête, putain, mais c'est quoi ce délire ? Stop ! Bonjour amis internautes qui regardez cette vidéo. Donc après cette petite intro un peu kitsch que je viens de vous faire, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, avec donc l'objet de nos investigations d'aujourd'hui, ce disque dur, qui en fait à l'origine appartenait à la radio, mais qui malheureusement a lâché. Bon, le petit problème c'est qu'il était dans une machine de diffusion un petit peu critique, voilà, donc ça a été bien sympa, je vous passe les détails. Donc maintenant, ce bras disque dur est mort, mais quand je dis mort, c'est vraiment mort. Donc l'idée ça va être tout simplement, et bien de dévisser le capot, et puis de regarder ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est parti. Allez, c'est parti, go pour la dissection, donc comme vous l'avez vu, le disque est vraiment, vraiment détruit, donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre à l'intérieur. Ah oui, petite précision juste avant de le démonter, mais si vous voulez vous lancer dans la même aventure, il faudra peut-être investir dans un lot de clés spéciales, puisque le pas de vis qu'on a ici, c'est ni du cruciforme, ni du plat, c'est du Torx. C'est un pas de vis super bizarre, voilà, donc un truc encore pathologique, un standard pathologique, je ne sais pas pourquoi ils ont été chercher ça. Et voilà, donc voilà, donc en l'occurrence, moi j'ai des vis T6 et T8, là, des vissées, donc là c'est du T8. Et c'est parti, voilà, donc on a cette vis à dévisser, là sur le dessus. Voilà, magnifique, donc nous pouvons à présent ouvrir mes capots. Oula, ça résiste. Bon, commençons déjà peut-être par retirer aussi l'interface, justement, dont je viens de parler, qui se trouve en dessous, donc avec les vis T6. Ce coup-ci, oui, c'est partout du Torx, ça. On va retirer l'interface, peut-être que ça nous aidera qu'il y a des vis en dessous cachées qui... qui nous empêchent de retirer la coque. Voilà, voilà, alors on peut retirer donc l'interface, voilà, bon ça va, là ça en va bien, vous voyez. Donc non, il n'y avait pas de vis en dessous. Ah, ok. Donc voilà, donc l'interface, c'est ça, tout simplement, c'est cet objet-là, voilà, je vous la montre bien. Donc c'est ce machin-là, donc c'est en fait ce qui fait la conversion, entre guillemets, entre les... On peut retirer, voilà, donc en dessous, il y a quelques petits circuits intégrés, voilà, qui se cachent. C'est ce qui fait la conversion entre les données issues de l'ordinateur, donc qui arrivent par ces ports-là. Donc ici, on a... Donc le plus gros, c'est l'alim. Voilà, donc ça, c'est l'alimentation, le plus gros qui est là. Voilà, et puis celui-là, le petit à côté, c'est les données SATA, donc c'est tout simplement les commandes qui sont envoyées au disque dur pour récupérer les fichiers et les données dessus. Et donc tout ça, c'est traduit par la puce, en fait, et ça arrive directement sur le moteur. Donc on voit ici, je ne sais pas si vous voyez bien, ici, il y a trois petites pattes, voilà, qui sont reliées à la carte ici, sur ces petits contacts qui sont là. Et en fait, ça va tout simplement faire commander le moteur, le moteur du disque dur qui se trouve ici, donc, et récupérer aussi les données. Non, pardon, la récupération des données, elle se fait ici, par ces boîtiers-là, qui sont en fait les têtes de lecture qui arrivent là. Voilà, alors, donc l'idée maintenant, ça va être de l'ouvrir, et tant pis pour la garantie. Ah, voilà, c'était vraiment celle-là qui bloquait, oui, voilà. Il y avait celle-là et puis celle du dessous aussi. Les deux vis, en fait, qui regardent si jamais elles sont dévissées, en fait, si les opércules métalliques sont retirées, c'est-à-dire que la garantie est partie. Et voilà, donc le disque dur. Donc, petit cours d'anatomie sur le disque dur. Donc, comme vous le voyez ici, on a en fait ce qui s'appelle des plateaux, donc c'est les disques concrètement durs qui tournent. Oui, parce qu'ils sont durs, par opposition aux disquettes, qui étaient des disques souples. Donc, ces disques s'appellent chacun des plateaux, je viens de le dire. Donc là, on n'en a qu'un seul, mais souvent, il y en a plusieurs qui sont empilés. Et donc, on a des têtes de lecture, ces petits objets-là, qui viennent en fait se balader sur les plateaux et récupérer les données qui sont en fait inscrites sous forme de cercle, tout le long des plateaux. Et voilà, quoi. Donc en fait, ce que vous avez, vous avez des plateaux, vous avez ce qui s'appelle des cylindres. En fait, c'est une tranche de disque, en fait, qui s'étale dans la profondeur. Et enfin, vous avez les secteurs, donc ce sont les différentes parcelles d'informations que vous avez tout autour du disque qui se trouvent en cercle. Donc voilà comment ça marche. Voilà, donc en fait, vous comprenez bien pourquoi c'est fragile, c'est parce qu'on a des éléments mécaniques, comme par exemple les têtes, là, ici, qui se déplacent très très près, et qui volent en fait sur des coussins d'air pour éviter de toucher le disque. Et malheureusement, des fois, suite à un choc ou à un micro-choc, même, ou une micro-défaillance du disque, et bien elles peuvent toucher le disque, et c'est ce qui est arrivé ici. Ça s'appelle l'atterrissage de tête. Donc la tête a tout simplement atterri sur le plateau. Alors go, maintenant, on va démonter le plateau. Non, en fait, on va commencer par la tête de lecture, plutôt. J'ai plus envie. Allez, c'est parti. A quoi pouvait bien servir cet objet ? Ma petite idée sur la question, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Donc ça, ça pourrait par exemple être un petit sachet qui récupère en fait l'humidité du disque dur. Enfin, vous voyez, quand le disque dur est fabriqué en usine, on glisserait ce petit sachet de poudre pour absorber l'humidité résiduelle qui reste à l'intérieur du disque pour être sûr qu'il soit parfaitement sec. C'est mon hypothèse, après, sinon, je ne sais pas. Donc il était là, donc voilà. On le retire. Alors, on retire la disque aussi. Ah, si, ça vient. Ah, c'est aimanté. C'est pour ça que c'est dur. C'est pour ça que j'arrive. Ah, ouf. Bon, en fait, clé de l'histoire, il y a un aimant ici. Et c'est cet aimant-là qui bloquait, qui était sacrément dur à retirer en fait. D'accord. Regardez ça, c'est admirable. Moi, je trouve, en tout cas, vous ne trouvez pas. Voilà, en fait, on a une bobine. Ici, une bobine métallique. Enfin, en métallique, une bobine cuivrée, surtout. Qui se trouve prise entre deux aimants. Et suivant le courant qu'on injecte dedans, ça va plus ou moins faire bouger la tête. Donc je ne connais pas trop le détail de ce mécanisme, mais je trouve ça tout simplement admirable. Alors voici les têtes de lecture, puisqu'il y en a deux. Elles sont nombreux de deux et... Elles sont pétées. Ça, c'est certain. Donc voici les têtes de lecture, voilà. Elles sont nombreux de deux. On avait une au-dessus et une en-dessous. Une au-dessus du disque et une en-dessous du disque. Voilà, donc on a leur bloc de commande ici. Voilà, en fait, ça, c'est pour récupérer les données des têtes. Et donc, en fait, on a une bobine. Ici, en fait, ça marche apparemment avec une bobine qui doit être... Une bobine cuivrée, donc qui doit être alimentée en courant. Donc la bobine, on la voit ici. On la voit ici, la bobine. Et elle est alimentée, en fait, par deux fils. Et je pense, donc, qu'elle doit être alimentée en courant de telle sorte que les deux aimants qui la prennent prisonnière au-dessus et en-dessous, en suivant l'intensité du... du courant qui passe dans la bobine, elle va plus ou moins bouger. Donc, pour l'instant, on est là. Voilà, donc j'ai retiré la partie tête de lecture qui trône ici avec les deux aimants. Je trouve ça absolument admirable, ce principe d'avoir mis, en fait, deux aimants en arc de cercle au-dessus d'une bobine. Donc, je pense, a priori, que c'est ça qui faisait bouger, en fait, la tête. Vu que l'axe, apparemment, ne me semble pas être vraiment motorisé. Non, ça n'a pas vraiment l'air. Ça n'a pas l'air, l'axe, il n'a pas l'air... À moins qu'il y ait un petit moteur là-dedans. Je ne sais pas tout à fait. Je ne suis pas tout à fait. Ça m'étonnerait qu'il y ait un moteur, en fait. Ça m'étonnerait vraiment. De toute façon, c'est simple, il suffit de regarder dessus. Ouais, non, je ne vois pas vraiment de fil qui rentre. Donc, ouais, j'ai l'impression que c'est juste un axe. Et que... Donc, ici, on a la bobine. Et alors ça, il y a un petit truc... Je ne sais pas si vous voyez bien d'ici. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Il y a un tout petit truc ici, brillant. Je ne sais pas si vous le voyez exactement. Je vais essayer de vous le montrer à la pointe du tournée vis. Là, un petit truc brillant. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Là, j'ai l'impression que c'est un petit circuit intégré, puisqu'il a l'air d'avoir... Ou alors, c'est un capteur. Non, le circuit intégré, ça m'étonnerait. Je ne vois pas trop ce qu'il pourrait faire là. À mon avis, c'est plutôt un capteur de position pour connaître la position des têtes, en fait. Peut-être un capteur à effet hall ou quelque chose comme ça. À voir, je ne sais pas du tout. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pour la suite, si vous voulez suivre mes prochaines vidéos et mes nombreuses aventures, n'hésitez pas à regarder mon site internet et Twitter dont les adresses s'affichent ici. Ou encore mieux, à vous abonner en cliquant sur ce disque dur. Oui, magnifique, je sais, c'est tout trouvé. Voilà, donc à la prochaine vidéo et au revoir, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada